et le feu est éteint c'est parti drapeau jaune donc une nouvelle fois vous l'avez compris jusqu'à l'archandros ce qui permet à chacun de prendre sa place le petit défilé commence et dès l'archandros le drapeau vert va s'agiter et le premier virage sera celui de valthorin ce virage à gauche en épingle et c'est normalement le poleman c'est à dire sylvain puchet qui devrait soit attention il est large là sylvain mais il se retraite oulala il est large il est large il est très large il est peut-être trop large mais bon non non il était large mais il était très vite surtout et il a déjà pris au moins une seconde d'ennemis sur eddie benezet eddie benezet qui a un petit peu de mal à le suivre pour l'instant c'est vrai en troisième position ça revient c'est les zoé qui attaque exactement alors le voilà sylvain pussier oui qui a pris une bonne seconde d'avance sur eddie benezet dans la descente ensuite on retrouve les deux zoé dans l'ordre où elles étaient placées sur la ligne de départ de cette super finale premier tour déjà pour sylvain pussier avec un premier tour en 53 mais c'est normal c'était pas arrêté donc c'est pas celui-là qui fera office de meilleur tour de la course eddie benezet à 2,7 secondes déjà oui les écarts c'est énorme c'est énorme énorme écart emmanuel monnel à 3,8 secondes lundovic gardé à 6 secondes stéphane vantageant encore plus loin et jérémy s'arrive à presque 10 secondes il a fait un départ canon les épars sont les écarts sont colossaux et vraiment sylvain pussier est dans une journée de rêve pour lui je veux pas lui porter la poisse quelquefois quand tu as dit du bien dans le pilote ça va mal derrière lui pussier est remarquable ah oui là il est sur une autre planète sylvain pussier ce soir il a pulvérisé tout le monde dans les manches qualifs là il a des trajectoires complètement folles mais ça va tellement vite qu'il est en train de creuser l'écart le voilà à nouveau pour son deuxième tour sylvain pussier toujours en tête et toujours aussi largement en tête j'ai l'impression parce qu'il y avait 2,7 secondes au tour précédent et là il y a maintenant 3 secondes donc il a repris encore du terrain sur eddie bénézé deuxième emmanuel moinelle toujours à la troisième place sud de ligue gardé rien n'a changé dans cette super finale puisque sarie est passé ah si sarie a gagné une place par rapport à stéphane vantageant c'est un peu le petit train un petit train électrique oui mais un petit train qui roule celui là il n'est pas arrêté au dépôt il n'est pas arrêté au dépôt alors que jérémy série a gagné une place sur sur stéphane vantagea voilà tout à l'heure le tour précédent les deux os sont toujours roue dans roue et bénézé est toujours loin très très loin derrière sylvain pussier tu disais qu'il vient d'une autre planète mais avec ses couleurs vertes on pourrait penser que ça marche allez troisième tour c'est à dire que nous sommes à mis cours c'est toujours 3 secondes d'avance pour sylvain pussier sur eddie bénézé ça n'a pas changé moinelle est là et guérardi défend toujours sa place mais j'ai l'impression superbe il revient il revient un petit peu bénézé bénézé revient un petit peu à mon avis il a gagné une seconde ah tu crois il revient il revient eddie bénézé est en train de revenir un petit peu il n'est pas encore dangereux pour l'homme de tête sylvain pussier mais les écarts se sont rapprochés je crois et bien écoute on va on va le contrôler puisqu'ils vont passer dans quelques secondes devant nous pour la quatrième fois le voilà qui sort du virage l'homme de tête sylvain pussier il passe à l'instant sur la ligne de chrono il bénéficie aussi du meilleur en tour en course avec un 46.6 et l'écart avec eddie bénézé de trois secondes deux donc ça n'a pas changé pratiquement merci merci au revoir allez salut j'aime bien quand même j'ai regardé toujours devant jérémy sari avec deux secondes et c'est davantage à toujours à la dernière place de cette finale alors que nous sommes nous allons attaquer deuxième partie et la fin de la course la fin de la course tout à l'heure mais pussier moi il m'apprécie beaucoup je ne l'ai jamais vu rouler aussi bien vraiment hein non mais là il est vraiment on les a de grâce il a fait des manches magnifiques il fait pas une erreur voilà dernier tour on rend dans le dernier tour pour Sylvain Pussier j'ai l'impression qu'il continue à rappiller un petit peu ah oui il a encore rappillé 5 dixième c'est hallucinant il est vraiment en condition idéale là Sylvain Pussier et non seulement lui mais la voiture parfaite bravo comme c'est lui qu'il a construite bravo alors pour l'instant donc alors qu'il est à un demi-tour de l'arrivée Sylvain Pussier s'achemine peut-être vers la première victoire de la catégorie élite cette saison ça va être un départ en fanfare pour le club des ambitieux oui absolument on va les entendre ce soir au podium j'espère allez on attend et le voilà et le drapeau à Damien dans quelques secondes et la première victoire dans cette super finale elle est pour Sylvain Pussier magnifique victoire de Sylvain Pussier deuxième Edi Benezet ah là mais il n'y a pas photo ah non troisième Emmanuel Moinelle ensuite on va retrouver Ludovic Guérardi ensuite Jérémy Sarri qui aura gagné une place et Stéphane Montagat qui ferme la marche j'espère que vous saurez applaudir là-haut dans le virage Valteau ah oui magnifique magnifique démonstration de la voiture verte de Sylvain Pussier et c'est pas le vert Andros mais on va s'en souvenir on va s'en souvenir quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de l'over devant et ben écoute tu le disais les voitures ont l'air bien nées puisque belle performance tout à l'heure de Clément de Thillost après un départ compliqué et puis ben là voilà Sylvain Pussier qui est en train de ramener la victoire dans cette catégorie élite il faut que les rencontres un grand tour il faut qu'on se fait un grand tour